... Montrer que la vie est plus forte que la mort, c'est le témoignage de Sœurs Samia et des Sœurs des 5 heures de Jésus et Marie à Homs en Syrie. Chaque jour, malgré la guerre, elles accueillent et accompagnent des enfants handicapés. ... Comme ici en Syrie, l'œuvre d'Orient soutient près de 400 communautés issues de 60 congrégations religieuses dans tout le Moyen-Orient, leur donnant les moyens de poursuivre leur mission auprès des plus démunis. ... ... Le christianisme est né en Orient et s'est diffusé grâce aux apôtres et à leurs disciples. Partis de Jérusalem, ils ont évangélisé la région et ont donné naissance à de nombreuses églises locales. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas seulement les latins. Ils sont aussi coptes, chaldéens, melkites, maronites, syriacs, arméniens, gréco-catholiques, malabars, malancars, éthiopiens. Ce sont eux que l'on appelle communément les chrétiens d'Orient. Ils sont les premiers chrétiens de l'Église. Descendants directs de ces premiers disciples, les chrétiens orientaux sont aujourd'hui dans une situation précaire. Devenus des minorités dans leur pays, ils sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone et régulièrement victimes de discrimination. Dans certaines régions, ils sont même persécutés. Depuis plus de 160 ans, l'œuvre d'Orient vient en aide à ces chrétiens orientaux en s'appuyant sur les évêques, les prêtres, les communautés religieuses dans plus de 23 pays où ils sont présents. Initialement appelée l'œuvre des écoles d'Orient, l'association avait pour principale mission de soutenir les écoles francophones du Moyen-Orient. Fidèle à l'inspiration de ses fondateurs regroupés autour du baron Cauchy, l'éducation reste encore une part importante de son action. L'œuvre d'Orient agit sur le terrain autour de quatre grands défis. L'éducation, les soins et l'aide sociale, l'action auprès des communautés et la culture et le patrimoine. Son expertise et sa connaissance fine du terrain font de l'œuvre d'Orient un des principaux acteurs de la sauvegarde du patrimoine des chrétiens en Orient et de la défense de la francophonie à travers les écoles. Actuellement, 1250 projets sont en cours au Moyen-Orient, mais aussi en Inde, en Éthiopie, en Ukraine, en Roumanie. Des chantiers de reconstruction à l'achat de matériel médical, ces projets ont en commun d'être au service de tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur appartenance religieuse ou sociale. L'association intervient dans la durée, aussi bien en temps de paix qu'en cas d'urgence humanitaire, comme c'est le cas notamment en Irak et en Syrie ces dernières années. Nous avons compris, je crois, depuis quelques années, que ce qui se passe au sud et à l'est de la Méditerranée concerne aussi l'Europe au premier chef. L'enjeu, ce n'est pas simplement la survie d'une minorité, c'est la paix dans la région, dans la région, c'est-à-dire aussi dans notre région. Soutenir les chrétiens d'Orient, c'est aussi leur permettre de rester sur leur terre où leur présence et leur engagement dans la société civile constituent un gage de paix dans des contextes de grande mixité religieuse, politique et sociale. Certaines familles réfugiées ne peuvent encore envisager de revenir chez elles. Une équipe dédiée les accompagne en France dans leur insertion sociale à travers notamment des cours de français. L'association compte une trentaine de salariés et elle envoie chaque année des dizaines de volontaires en mission de 6 mois à 2 ans. Ils sont enseignants, infirmiers, étudiants en commerce ou encore ingénieurs. Ces jeunes viennent servir aux côtés des chrétiens d'Orient et vivre une expérience humaine et spirituelle dont ils témoignent à leur retour. L'aide apportée n'est possible que grâce aux dons et à la fidélité de plus de 70 000 donateurs ainsi qu'au dévouement d'une centaine de bénévoles mobilisés dans toute la France pour faire connaître les chrétiens d'Orient et organiser des expositions, des conférences, des temps de rencontres et de prières. Rejoignez l'œuvre d'Orient et soutenez son action auprès des chrétiens d'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada